Bonjour mes élèves, aujourd'hui on va faire la leçon de pression et pression atmosphérique. La première expérience, on va prendre un seringue et on va le remplir avec de l'air. Lorsque on pousse le piston, le volume d'air à l'intérieur de la seringue diminue. Chaque fois que l'on pousse le piston, on sent qu'il y a une difficulté à pousser le piston. On dit que l'air à l'intérieur de la seringue applique une force de compression sur le piston. Cette pression provoque l'attraction du piston en le laissant dans sa position d'origine. Lorsque le piston revient à sa position d'origine, le volume d'air à l'intérieur de la seringue augmente et sa pression diminue. Conclusion, l'air applique une force de compression aux contenus qui le contiennent. Lorsque le volume d'air diminue, la pression augmente à température constante. Maintenant, on va faire l'expérience avec une balle. On va prendre une balle, on va remplir avec de l'air. Voyez, la masse de la balle avant que l'air soit pompée, M1 est égale à 151,7 grammes qu'on voyait sur la balance. Après avoir pompé de l'air dans la balle et mesuré de nouveau sa masse, on a trouvé M2 est égale à 153,1 grammes. Étant donné que le volume de la balle reste constante, l'augmentation de la durée de la balle lors de l'ajout de l'air à l'intérieur est due à la pression d'air élevée à l'intérieur de la balle. Conclusion, la pression de l'air entrant dans une balle augmente en raison de l'augmentation de sa masse avec une taille et une température constante. Maintenant, dans cette expérience, on va prendre une bouteille en plastique. Nous vidons au moyen d'une pompe attirant une quantité d'air à l'intérieur d'une bouteille en plastique comme sur la photo. On remarque la déformation de bouteille due à la diminution de pression à l'intérieur de celle-ci. Conclusion, la pression atmosphérique et la force de pression appliquée par l'air atmosphérique est un objet. Notre expérience, on prend un verre et on le vide de l'air en le remplissant d'eau. Puis, on le recouvre d'un papier et on le retourne comme vous voyez sur la photo. On peut le voir que l'eau ne coule pas et on remarque que les papiers collent au verre. Conclusion, l'air atmosphérique applique une force sur le papier qui le fait adhérer appelée pression atmosphérique. Tous les corps sont sous pression atmosphérique. On va prendre un exemple. Le mécanicien pompe l'air dans le carter de la roue et mesure la pression de l'air à l'aide d'un manomètre comme vous voyez sur la photo. Dans cette expérience, on va utiliser une ventouse. On remarque sur la photo que la ventouse est fixée au mur. Pourquoi elle est fixée ? La réponse, parce que nous avons retiré l'air qui se trouve à l'intérieur de la ventouse en le poussant contre le mur. Et pour cette raison, la ventouse reste sous l'influence de la pression atmosphérique et colle au mur. Pour mesurer la pression atmosphérique, nous utilisons un baromètre. Le baromètre est basé sur la mesure de l'altitude verticale qui sépare les deux surfaces de mercure. 760 mm de mercure correspond à 1,013 bar. Le codon a la pression avec la lettre P. P, ça s'écrit P majuscule. La pression atmosphérique est mesurée par unité de Pascal ou de bar. Pascal, ça s'écrit P majuscule et A minuscule. Bar, ça s'écrit B, A, R. C'est le schéma de baromètre. Comme vous savez, le baromètre est un instrument qui mesure la pression atmosphérique, l'aiguille noire, dans la mesure de la pression atmosphérique actuelle. L'aiguille jaune sert à repérer la position de l'aiguille noire correspondante à une mesure précédente. La pression atmosphérique est la pression exercée par l'air de l'atmosphère. Sa valeur moyenne au niveau de la mer est environ 1,013 hectopascal. La pression atmosphérique diminue avec l'intuitude à partir du niveau de la mer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada